bonsoir youtube ici Largo pour une petite et très courte vidéo sur Aurore Arkham le jeu de cartes et ce soir je vais filmer et bien l'arrivée du premier cycle fan made pour Aurore Arkham le cycle 1 dont pour la petite histoire que vous connaissez peut-être que vous ne connaissez pas donc il s'agit d'une série de huit scénarios de différents auteurs faits par des fans qui ont été rassemblés dans ce cycle par Vince que vous pouvez retrouver sur le forum ainsi que quelques autres personnes dont je n'ai pas les noms malheureusement et il était prévu de faire une commande groupée pour ces jeux de cartes une commande d'environ 350 exemplaires aux dernières nouvelles avant l'été et un petit souci technique de copyright est venu contrarier les plans de Vince et de son équipe malheureusement le MBC qui produit les cartes a demandé une autorisation de FFG USA et pour l'instant cette autorisation n'est pas arrivée malgré l'appui de FFG France qui était d'accord sur le projet donc peut-être que ça arrivera peut-être que ça n'arrivera pas donc ces scénarios je les ai commandés à titre individuel à un prix assez élevé bien entendu donc l'ensemble de ces scénarios si vous souhaitez commander et bien vous revenir un peu plus de 100 euros ce qui rapporté au scénario n'est pas si excessif que ça mais enfin ça fait quand même 100 euros d'un coup si vous les voulez tous alors peut-être que vous n'en voudrez que certains peut-être que vous les voudrez tous je rappelle que vous pouvez voir le détail de chaque scénario sur le forum non officiel francophone et puis éventuellement choisir la carte des scénarios que vous voulez ils seront testés sur cette chaîne prochainement donc peut-être que vous pouvez attendre d'avoir le test en vidéo pour vous lancer ou ne pas vous lancer donc pour en revenir au projet de Vince et bien peut-être qu'il se concrétisera dans les dans les mois à venir peut-être pas je n'ai pas d'autres informations là dessus si vous vous êtes pressé et bien vous le commandez à titre individuel si vous souhaitez attendre pour l'obtenir environ 35 euros c'est quand même trois fois moins cher et bien voilà vous pouvez miser sur l'avenir il n'y a pas d'urgence donc pour en revenir au scénario donc au niveau de la qualité des cartes et bien la qualité des cartes et ma foi très très bonne donc que ce soit au niveau solidité au niveau impression tout est vraiment quasi identique quasi identique à un jeu de un jeu de original donc on va faire un court aperçu des différents scénarios donc voici le premier scénario et c'est également le plus épais donc c'est le scénario qui a été fait par par vince vous voyez il ya quand même beaucoup de cartes sur le forum je ne l'ai pas enfin c'est le le plus épais pas forcément le meilleur mais tout au moins le plus le plus copieux et donc c'est un scénario qui s'appelle face au wendigo donc on devrait retrouver ça là c'est écrit beaucoup de choses sont écrites très petit très petit il faut avoir deux bons yeux donc conception scénario et cartes c'est vinceste c'est donc un français cocorico qui a fait ce scénario et donc l'illustration de couverture franck vittoria correction amélioration spirit relecture spirit hypotyposes metal 23 plaf tester spirit bibou binunt iléza et hop boecker voilà donc un certain nombre de personnes ont participé à ce scénario partez explorer la vallée sauvage de l'anina au nord ouest du canada à la recherche des étudiants disparus de l'expédition de nadelman dans ce scénario non officiel d'horreur arcane le jeu de cartes vous devez consulter le guide du scénario pour pouvoir jouer à cette aventure scanner ce qr code pour le retrouver donc effectivement il y a un guide qui est très facilement disponible sur le forum et puis éventuellement avec ce qr code voilà donc on va pas du tout se polier on va peut-être peut-être regarder quand même la première carte de l'acte recherche des disparus armés des notes que le docteur nadelman a prise pendant son expédition vous vous aventurez dans la vallée de l'anina en cherchant bien vous espérez découvrir ce qui est réellement arrivé à son expédition vous avez quelques pistes intéressantes dans les environs du fort mcdonald mais il vous apparaît rapidement que c'est en vous engageant au coeur de la vallée le long des rives de la nord anina que vous avez le plus de chances de retrouver des étudiants disparus objectif les investigateurs dans un même lieu peuvent à tout moment dépenser le nombre d'indices requis pour avancer il ne faudra trois indices pour l'investigateur dans et déjà j'ai l'eau à la bouche pour ce scénario qui paraît très intéressant les illustrations dans et déjà me paraissent vraiment d'excellente qualité c'est important dans ce jeu là on le sert et tous attachés à la qualité des illustrations qui sont produites par ffg sur ce jeu et elle me paraît vraiment excellente et donc le scénario paraît très très copieux donc c'est un scénario qui a déjà été joué je crois une fois en ligne par le youtuber mathieu si ça vous intéresse mais sur sur pc vous ne verrez jamais de horaire à cam sur pc sur cette chaîne néanmoins si ça vous intéresse vous pouvez aller voir sa chaîne si vous êtes vraiment pressé de voir ce scénario ça sera probablement le premier scénario joué que vous verrez en vidéo sachant que je les jouerai tous et en premier ou deuxième on aura pulsion cinétique pulsion cinétique qui est également très épais on en a pour notre argent alors on va regarder un petit peu l'introduction soyez prévenu qu'une partie de chasse ne se déroule pas toujours comme prévu il risque même de tourner au cauchemar avec pulsion cinétique un scénario non officiel d'horreur arcane le jeu de cartes pour pouvoir découvrir cette aventure vous devez consulter le guide des scénarios scan et simplement le qr code ci dessous alors l'auteur c'est docteur cheux docteur cheux bonjour donc un rédacteur bien connu du forum et il nous a fait l'honneur de faire ce scénario donc il ya 69 cartes et l'illustration de couverture et d'antar 0 178 alors on va regarder aussi et bien la première la première carte de l'acte parce que ça m'intéresse tout simplement que la traque commence d'après vos enseignements la secte prépare quelque chose dans les bois une sorte de réunion dont elle a le secret une occasion rêvée pour vous de décapiter la confrérie locale en supprimant ses membres les plus influents tous les lieux contrés sauvages non central gagnent ce lieu et connexent aux deux lieux situés en face de lui alors en face de lui c'est quelque chose qui est décrit dans la notice ne vous inquiétez pas donc un petit mot sur les illustrations rapides qui paraissent également de très très bonne qualité un poil plus réaliste je ne sais pas ce sont des dessins ça a l'air d'être des photos pour certaines arrangées voilà mais ça paraît d'excellente vraiment d'excellente qualité d'une qualité professionnelle on verra tout ça très très bientôt sur la chaîne après pulsions cinétiques le palais du rire très belle illustration également sur la photo préparez vous pardon pour une soirée horrifique faites de borbe à papa de pop corn et de clous d'un soif fait de sang dans le palais du rire un scénario pour or à cam le jeu de cartes non officiel et sans aucune mesure affiliée ffg bien que ce scénario puisse parfaitement être intégré une campagne en cours il est préférable de le jouer comme un scénario indépendant alors l'auteur en vo c'est nathan sauter traduction française vincest on le retrouve à nouveau ici redacture mitch plaf mise en carte elle tulipo et vincest je connais c'est jérôme et remerciement à l'ensemble de l'équipe de traduction française au select relecteur ainsi qu'au play tester pour le respect du travail de l'auteur et de ffg et bien tulipo on va voir si tu as fait du bon travail sur ce scénario mais ça part encore une fois du très très bonne qualité le retour d'api alors si je veux avoir le temps de faire tous les scénarios je vais pas avoir le temps de lire le palais avant la fin du scénario freiner la catastrophe je vais pas avoir le temps de lire toutes les introductions puisque donc celle-ci figure dans le paquet des scénarios vous n'avez pas de notice supplémentaire à télécharger donc forcément elle est un petit peu plus longue après le palais du rire nous avons le festival alors le festival alors là c'est écrit vraiment très très petit heureusement j'ai la caméra pour arriver à lire il a grossir un petit peu vous êtes loin de chez vous et le charme de l'océan atlantique vous envahit c'est la période de juliettide que les hommes appellent noël alors qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que tout ceci est plus ancien que bethléem et babylone plus ancien même que même fils et que l'espèce humaine cette nuit d'hiver vous êtes seul revenu dans la légendaire vieille ville de pêcheurs mais seuls les pauvres et les solitaires s'en souviennent préparez vous à votre retour dans votre antique demeure de kingsport juste à temps pour noël dans les festivals un scénario d'horreur arcane jeu de cartes non officiel et sans aucune mesure affiliée ffg bien que ce scénario puisse parfaitement être intégré une campagne il est préférable de le jouer comme un scénario indépendant mais écoutez c'est noté un petit mot des illustrations alors j'aime bien regarder la première carte acte d'un scénario la route à peine tracée et très isolé il vous semble entendre dans le vent un horrible grincement lointain comme celui d'un gibet cela vous rappelle l'histoire de quatre de vos aïeux pendus pour sorcellerie en 1692 le long de la route une trace mène à un plateau constellé de pierres noires saillantes au delà un sommet de roche plus est plus élevé encore semble flotter dans le ciel travers d'épais brouillard et là bas quelques cottages gris à demi en ruines inhabités et accessible seulement quand le temps le permet vous reportez votre attention sur l'ancienne ville qui s'étend devant vous où se trouve votre maison de famille pour une action dépenser collectivement deux indices par investigateur révéler la voie verte pour une action dépenser collectivement deux indices par investigateur révéler l'étrange maison dans la brume objectif quand un investigateur entrant dans le lieu la voie verte avancée et bien ça paraît là encore très très séduisant alors un petit mot sur les illustrations cimetière étrange maison dans la brume ruelle c'est tout à fait dans l'esprit lovecraftien et ma foi d'excellente d'excellente qualité hop c'était un monstre ça c'était le festival ensuite nous avons le wim de pencher alors comme vous pouvez le constater toutes les premières cartes de chaque scénario ont bénéficié de la même mise en page c'est propre et régulier c'est vraiment très bien fait donc un petit gros plan sur une sur un paquet donc vous avez le logo de la CSG le parc le nom paquet scénario fanmed ltf donc c'est l'équipe qui s'est chargé de l'if j'ai un léger doute qui s'est chargé donc de de mettre en forme l'ensemble de ces scénarios alors le wim de pencher préparez vous un voyage terrifiant au delà de l'atlantique dans les tourments de la claustrophobie dans le wim de pencher un scénario d'horreur arcam le jeu de cartes non officiel est toujours pas affilé à effet de g bien que ce scénario puisse parfaitement être intégré une campagne en cours il est préférable de le jouer comme un scénario indépendant voici le symbole de l'extension illustration de couverture pascal casolari auteur vo blen clapperton red ben traducteur vf michael munoz veuf laïm fen relecture ff vf communauté francophone au roi arcam jce mise en carte jérémy grand metal 23 remerciements à l'ensemble de l'équipe de traduction française au lecteur ainsi qu'au pétesteur pour le respect du travail de l'auteur et de ffg alors longue introduction et comme d'habitude on va venir voir eh bien le premier acte interroger les locaux le village est calme avec seulement une poignée d'habitants aux alentours probablement que les mineurs qui représentent une grande part de la population sur le travail et quelques habitants visibles nous accordent aucune attention avec peu de chance vous aurez avec un peu de chance vous aurez plus de chance que robert en leur posant des questions alors là vous avez je vais remarquer une petite partie pris au niveau des illustrations qui sont des photos noir et blanc j'ai été pas très pour de prime abord mais je pense que ça va poser une ambiance très sympathique et qui va nous changer des illustrations habituelles alors bon si on n'aime pas les changements forcément on va pas trop aimer mais ça colle bien à l'ambiance locrastienne le noir et blanc comme ça aux années 20 forcément je trouve ça très joli et ça me paraît très très bien fait voilà donc un mineur donc lui je sais pas si c'est un ligne ou pas alors là la statuette d'obsidienne noir j'aime un petit peu moins le fond peut-être voilà bien et bien ça paraît très sympa aussi et de très grande qualité alors après le ruime de pencher nous attaquons jouet d'une illusion là on a l'impression que c'est un crâne alors que ces deux chats devraient une fenêtre il y aura peut-être des illusions dans ce scénario voyons ça le neveu de lady jameson vous appelle à l'aide sa tante a été retrouvée morte dans des circonstances mitérieuses que se passe-t-il donc dans la petite ville de type val saurez-vous dénuer les fils du mystère qui planent vous finirez vous submerger par d'indicibles horreurs mener l'enquête d'en jouer d'une illusion un scénario d'horreur arcane le jeu de cartes non affiliés ffg ça ne change pas et pareil il vaut mieux le jouer un scénario indépendant illustration de couverture à lille du lac auteur vo keith owens puis chaud traduction vf michael le roi relecture vf berit vinkest et docteur che mise en carte version française j'ai jérémy le grand métam 23 ainsi que vinkest et à nouveau el tulipo qui est également participé à ce scénario remerciement à l'ensemble de l'équipe etc etc jouet d'une illusion voici ça c'est des cartes intrigue et voici l'acte 1 à jeu d'esprit suivant les instructions du neveu de lady jameson vous réservez la même chambre d'hôtel que celle où elle est décédée il est temps de faire des recherches dans la ville de deep val six indices par l'investigateur c'est beaucoup et bien ça paraît là encore très intéressant de toute façon on peut faire confiance à l'équipe francophone pour n'avoir choisi que des scénarios de qualité après jouer d'une illusion nous allons passer à l'avant dernier scénario donc là on attaque des scénarios qui sont un petit peu moins épais donc les seuils de la croyance et le pont des soupirs sont on va dire plus tout petit peu plus confidentiel alors la grosse particularité de ce scénario les seuils de la croyance et bien je crois qu'on va rencontrer quelqu'un que l'on connaît tous traduction française de velibus belief salut je m'appelle noloa et ceci est ma tentative de raconter une brève histoire grâce à aura comme le jeu de cartes ce scénario est conçu pour être joué uniquement en solo avec un investigateur conçu spécifiquement dans le dans ce but les seuils de la croyance est à jouer une éditeur dans les règles du mode indépendant comme expliqué à la page 16 du guide de référence alors illustration de couverture grand riel auteur veau dit dit noloa traduction vf alexandre piqué nom que je connais bien relacture vf communauté francophone aura arcane jce mise en carte david julot l'opinut remerciement à l'ensemble de l'équipe etc etc très bien les seuils de la croyance alors pourquoi je vous ai dit qu'on allait rencontrer quelqu'un eh bien j'ai une petite carte là-bas d'investigateur qui je pense doit vous rappeler quelque chose et oui c'est lita chantler nous allons jouer le rôle de lita chantler sur ce scénario et il y a une carte investigateur pour lita chantler c'est la grande originalité de ce scénario et donc le scénario n'est pas très épais puisqu'on va rajouter un certain nombre de sets de rencontres quatre de la boîte de base ce qui est tout à fait dans la continuité puisque lita chantler on la rencontre dans la boîte de base donc autant jouer avec les sets de rencontres de la boîte de base alors la femme aux cheveux roux 4 en volonté 4 en intelligence 2 en lutte et 2 en agilité lita chantler gagne plus 2 quand elle attaque un ennemi monstre réaction après avoir pioché un symbole crâne tablette ou chose ancienne durant un test de compétence cherchez dans votre deck ou votre défaut sur une carte compétence et ajoutez là à votre main mélangez ensuite le deck elder signe plus xx étant le nombre d'ennemis monstre en jeu c'est très fleuve puisque effectivement lita chantler dans le jeu de base a quelques capacités contre les ennemis avec le trait monstre donc vous voyez j'aborde un tout petit défaut que j'ai constaté au déballage et bien les cartes investigateurs sont ne sont pas tout à fait dans le bon sens pour l'instant donc il y aura peut-être une petite rectification pardon à faire c'est pas bien grave ça tient très bien le bout comme ça mais peut-être qu'elle qu'elle sera faite donc taille du deck 30 construction du deck carte mystique de niveau 0 à 5 carte chercheur de niveau 0 à 2 et carte neutre de niveau 0 à 5 écoute moi peuple d'arkham non le souvenir de ce matin faible et honteux vous revient encore écoutez moi peuple d'arkham entendez moi vous êtes en grave danger il ya des êtres cruels en dessous de vous autour de vous des créatures pourri et décadentes qui infestent les cryptes les cavernes et les tunnels grinçants sous cette ville troublée et corrompue elles sont appelées goules et elles ne sont pas seules certains d'entre vous oh oui certains d'entre vous les êtes je le sais oh je le sais je vous arrêterai écoutez moi vous tous je peux vous aider aidez moi ma foi une entrée en matière tout à fait séduisante c'est très bien rédigé et on a envie de jouer lita chancler dans ce scénario donc un petit mot peut-être sur les cartes comme il n'y en a pas beaucoup je vais pas montrer beaucoup alors ça ce sont les cartes je n'aime pas trop cette illustration ça c'est la carte traîtrise de lita chancler et puis la torche féroce et bien c'est sa carte c'est sa carte signature alors l'acte sous couvert dans sous couverture dans l'obscurité via une réunion clandestine avec un porteur de masques vous avez offert d'aider pour une tâche cruciale pour le culte que vous estimez aussi crucial que votre propre entreprise alors via une réunion clandestine avec un porteur de masques vous avez offert d'aider pour une vous avez offert votre aide plutôt pour une tâche cruciale pour le culte que vous estimez aussi crucial que votre propre entreprise un des membres les plus importants à accepter de vous rencontrer qui cela pourrait être vous ne pouvez le dire vous assurez que les vrais croyants savaient où se rencontrer vous avez suffisamment infiltré la machination du culte à ce stade pour vous sentir confiante dans votre capacité à suivre les indices objectif si vous êtes à l'université de mise catholique dépenser le nombre d'indices requis pour avancer très bien juste une petite carte donc la maison d'étudiant grinçant je suis sur la mauvaise donc je vais la mauvaise face je vais m'arrêter là avant de se polier de trop et enfin le dernier scénario et bien le pont des soupirs faites très attention à la folie des habitants de cette charmante petite ville dans le pont des soupirs un scénario dont fait moi une campagne en cours il est préférable de le jouer comme un scénario indépendant alors la plupart de ces scénarios apparemment semble semble devoir être joué de préférence en scénario indépendant bon moi je préfère les joueurs en campagne sur les deux premiers je n'ai pas vu mention mais il y en aura peut-être une dans le dans le guide de référence avant à voir alors l'illustration de couverture est de harry orio auteur vo ben cort donc gelband traduction vf michael munoz flying fun relecture vf communauté francophone auroar cam mise en carte vf jérémy grande métal 23 et remerciements à l'ensemble de l'équipe etc très bien alors un petit mot sur alors voyons ça que je me trompe pas alors vague de folie à woodhaven très belle illustration vague de meurtres et des suicides à woodhaven 13 morts le journal repose au fond de votre valise alors que votre train que votre train entre dans la ville endormie de woodhaven même si endormie n'est pas le terme indépendant adéquat lors de la dernière semaine quatre personnes parfaitement ordinaires ont brusquement développé des déliens psychiques leur furie meurtrière se terminant toujours par leur propre mort mais quelle est cette folie qui s'est emparée de woodhaven chaque ennemi citadine gagne le mot clé distinct distant et ne peut être engagé par les investigateurs bien et bien il y a encore un mystère élucidé gare ferroviaire alors petit problème que j'ai constaté hop si vous retournez vous êtes dans le bon sens donc effectivement le sens des de toutes les cartes horizontales semble avoir été inversé bon à la limite c'est presque plus pratique de faire comme ça que de faire comme ça que les cartes originales néanmoins ça sera peut-être rectifié pour des soupirs voilà c'était le dernier scénario ils paraissent tous aussi séduisants les uns que les autres malgré que certains soient plus copieux peut-être que d'autres mais pour l'instant j'ai tous envie de les jouer il n'y a pas un qui me rebute un peu alors il y a quand même quelque chose qui me rebute un petit peu dans ce dans ce premier fanman question de go et couleur c'est toujours pareil ça peut plaire à certains il y a d'autres donc on a également un certain nombre d'investigateurs qui sont inclus avec ce cycle fanman donc cerise sur le gâteau vous aurez 5 investigateurs supplémentaires donc un survivant Robin Hachie le moine 4, 5, 1 et 2 Vagabond donc c'est comme H-Campette quand vous devriez bannir une carte vous pouvez la retirer de la partie à la place ça c'est une capacité assez intéressante et c'est bien trouvé quand vous recevez de l'expérience lors de la conclusion d'un scénario vous recevez un point d'expérience supplémentaire qui ne peut être dépensé que sur des cartes pouvant être bannies c'est très très bien trouvé c'est très habile Elder Sign plus 2 renvoyer une carte événement de votre pile des fausses dans votre main très bien 6 6 en lutte et 8 en santé mentale donc je trouve l'illustration un petit peu basse on va dire par rapport au style mais néanmoins elle remplit le job alors on va lire un petit peu son cursus entre les murs du monastère il entendait les voix toujours les voix jusqu'à une nuit sans lune une vision éclairée digne d'une épiphanie lui faut montrer il savait à ce moment là que ces murs de béton ne pouvaient dissimuler la vérité lui et lui seul est capable d'arrêter la menace imminente même si cela signifie qu'il devrait abandonner tout ce qu'il savait autrefois bien vous avez pareil deux cartes une carte rétrise et une carte signature pour chaque investigateur et puis une mini carte ensuite vous avez jenna hunter l'agent secret très belle illustration 3 en volonté 2 en intelligence 4 en lutte et 3 en intelligence agence et spécialiste après que vous avez une réaction après que vous avez joué une carte événement qui coûte une ressource ou plus jouez à nouveau cet événement en diminuant son coût de 1 limite d'une fois par round donc là il va falloir trouver les cartes je ne sais pas si c'est une capacité très forte rejouer le même événement avec une baisse de 1 en gardien sachant que le gardien n'a pas tellement de ressources bon à voir, à essayer elder signe plus 1 chercher une carte événement parmi les 3 premières cartes de votre deck piochez-la et mélangez les cartes restantes dans votre deck 8 points de de vie et 6 points de santé mentale parfois ils ont besoin que le boulot soit fait discrètement sans leur poser de questions c'est donc moi qui les envoie alors là il y a l'entretien d'embauche de Mademoiselle Hunter donc carte gardien de niveau 0 à 5 et des cartes truandes de niveau 0 seulement voilà pour Jenna Hunter ensuite vous avez Jack Sullivan avec parfois une très très belle illustration tout à fait dans l'esprit du jeu le tueur à gage 2 en lutte 2 en intelligence 4 qu'est-ce que j'ai raconté ? 2 en volonté 2 en lutte 4 en lutte 4 en agilité criminel et chasseur réaction quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu ou à distance dépensez une action supplémentaire cette attaque peut cibler un ennemi sur un lieu connexe ignorez les mots clés riposte et distant pour cette attaque alors la petite question qui me vient à l'esprit comme ça est-ce qu'on ignore les mots clés riposte et distant uniquement sur la deuxième attaque ? je pense que oui ensuite réaction quand vous gagnez une ressource durant la phase d'entretien si vous avez vaincu un ennemi durant ce round gagnez une ressource supplémentaire bien et Hildersin plus 2 rien de plus alors le tueur à gage carte truand de niveau 0 à 5 jusqu'à 2 exemplaires d'une carte à mafieux gardien de niveau 0 à 4 et des cartes neutres de niveau 0 à 5 alors des cartes sur la classe secondaire de niveau 0 à 4 c'est plutôt rare alors on a le fusil de Jack je vais juste jeter un oeil sur sa carte signature c'est un fusil qui vaut 3 4 munitions petit problème de mise au point dépensez une munition combattre vous gagnez plus 3 pour cette attaque s'il n'y a pas d'ennemi engagé avec vous cette attaque inflige plus 1 dégât pour chaque groupe de 2 points de réussite jusqu'à un maximum de 2 dégâts jusqu'à un maximum de plus de dégâts c'est intéressant c'est énorme à 2 mains ensuite vous avez la recharge de Jack permanent deck de Jack Sullivan uniquement utilisation 3 munitions dépensez une ressource déplacez une munition depuis recharge de Jack vers une carte soutien arme à feu que vous contrôlez c'est très très bien trouvé effectivement on avait pas eu encore de on va dire de soutien permanent mais avec une recharge de munitions c'est une carte permanente c'est un petit peu particulier donc c'est assez fort et un petit mot de sa traîtrise nez pour tuer mettez nez pour tuer en jeu dans votre zone de menace avec 2 charges dessus enlevez une charge sur nez pour tuer puis cherchez dans la pile de défauts prioritairement pardon dans le deck rencontre sinon un ennemi et générez le dans un lieu connexe limite d'une fois par onde forcez quand la partie se termine j'ai un petit problème de mise au point excusez moi recevez 1 point d'expérience en moins pour chaque charge sur nez pour tuer très très bien trouvé en fait donc on peut générer des ennemis mais si c'est pas obligatoire mais si on ne le fait pas on a 2 points d'expérience en moins sur le scénario ce qui est beaucoup et peu on va dire que c'est peu pour pour la zélatrice mais c'est beaucoup peut-être pour certaines campagnes que l'on connait ensuite nous avons Lorraine Schultz la philosophe 4 de volonté 5 en intelligence 1 en combat et 2 en agilité professeur mescatonique action rapide choisissez un icône sur une carte perspicacité dans votre main puis choisissez un autre investigateur dans votre lieu défausser cette carte cet investigateur gagne une valeur de compétence de base de 4 pour l'icône choisie jusqu'à la fin de la phase joker peut être utilisé pour n'importe quelle compétence limite d'une fois par round donc apparemment Lorraine Schultz ne peut être utilisé qu'en multi puisque c'est bien marqué un autre investigateur donc ça ne peut pas être vous donc cette investigatrice ne peut être utilisé qu'en multi Helderstein plus 1 choisissez une carte perspicacité dans votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main une perspicacité ça me rappelle Joe c'est une collègue le professeur Schultz a toujours le chic pour défier la logique après s'être imposé dès son plus jeune âge en tant que professeur averti à l'université de Miskatonic Schultz a gagné le respect des scientifiques du pays après avoir publié sa thèse sur le potentiel des dimensions séparées proche de la nôtre mais plus elle en découvrait plus ses visions devenaient horribles elle soupçonne maintenant qu'une dimension proche celle de la terreur primordiale se confond avec la nôtre alors jugé par les conversations récentes avec le professeur d'astrologie Norman Winter c'est un autre investigateur son collègue de confiance et son mentor personnel ces événements étranges ne sont plus une coïncidence donc c'est une chercheuse et elle peut intégrer les cartes perspicacité de niveau 0 à 4 je suis un petit peu déçu qu'on ne puisse l'utiliser qu'en multi mais bon c'est un choix et enfin donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait qu'une seule déception sur le sur le cycle final et bien c'est cet investigateur qui moi au niveau d'illustration je trouve vraiment pas beau du tout voilà je trouve ça un peu un peu sommaire donc c'est le derviche tourneur c'est le plus important donc 5 en volonté 2 en intelligence 2 en lutte et 3 en agilité sorcier et croyant vous débutez la partie avec trans lucide en jeu action rapide si trans extatique est en jeu jouez une carte événement rituel ou esprit de votre défausse en diminuant de 1 son coup puis retirez-la de la partie limite d'une fois par tour eldor sign plus 2 tournez votre trans sur le côté de votre choix danse danse pour oublier donc les derviches c'était des prêtres en Turquie qui ont été éliminés par le on va dire par le despote local dans les années 20 il me semble que c'est c'est ou avant la première guerre ou entre les deux guerres je sais pas exactement j'ai appris ça quand j'ai visité la Turquie voilà bon l'illustration un petit peu tristounette les goûts les couleurs alors carte mystique de niveau 0 à 5 et carte niveau carte note de niveau 0 à 5 carte rituel ou esprit de niveau 0 à 2 donc voilà la carte signature la trans elle a deux côtés donc un côté extatique quand vous subissez un ou plusieurs dégâts annulez un dégât forcé et quand vous subissez un dégât vous retournez cette carte sur le côté lucide et quand on est sur le côté lucide quand vous subissez une horreur sans subir de dégâts sur votre personnage retournez cette carte sur le côté extatique donc on va plutôt chercher à subir des horreurs si je suis bien avec ce personnage vous voyez là encore une illustration qui me qui me plaît pas trop je crois que je ne jouerai pas ce mystique mais bon je peux encore changer d'avis on va pas faire un procès d'intention et puis la carte signature une danse funèbre rapide quand vous jouez des dommages et ou horreurs rapide jouez alors là je ne comprends pas tout jouez quand des dommages et ou horreurs devraient vous vaincre alors jouez cette carte peut-être quand des dommages et ou horreurs devraient vous vaincre là il y a une coquille importante vous ne pouvez pas être vaincu avant la fin du tour il pouvait effectuer deux actions immédiatement à la fin du tour votre personnage est vaincu donc ça c'est quoi ? c'est un événement qui vaut deux un dernier baron d'honneur c'est bien trouvé c'est l'illustration je l'aime bien mais pas les autres voilà et bien c'était le cinquième et dernier investigateur de ce cycle de funban bon je crois qu'on sera tous d'accord pour reconnaître l'exceptionnelle qualité du travail des bénévoles sur ce sur ce cycle funban 1 apparemment il y en aura d'autres on ne peut que l'espérer et puis j'espère que si ça vous intéresse ce paquet de cartes soit bientôt en votre possession de façon plus ou moins rapide petite cerise sur le gâteau vous avez également avec les mini cartes livrées et bien des des tout aussi minuscules de cartes liaisons entre lieux elles sont recto verso et donc c'est pas mal c'est un petit plus très sympa je trouve qui pourra peut-être aider certains pour les en guise de connecteurs interlieux voilà ça c'était la petite cerise donc je reviens à l'ensemble de cette campagne qui vraiment est un beau cadeau pour l'ensemble des joueurs d'horreur Arkham un cadeau un petit peu inespéré parce que la somme de travail qu'il faut pour faire l'ensemble de ces scénarios entre les dessinateurs les relecteurs les testeurs le concepteur du scénario et bien moi je dis chapeau je sais pas si je serais capable de m'aventurer dans une telle aventure mais je comprends que ça puisse intéresser parce que le jeu étant tellement passionnant on a envie de produire je dis pas que l'idée m'a pas taraudé non plus l'idée de produire un scénario parce que les mécaniques sont tellement subtiles mais tellement agréables à manipuler qu'on a envie aussi de passer de l'autre côté de la barrière et donc ces 8 hauteurs l'ont fait et on va pouvoir on va dire rentrer dans leur tête au travers des aventures qu'ils ont créées pour nous je pense que ça va être très très sympa donc vous le savez la dernière extension de Louisville va sortir on a pas mal de choses à faire sur Or Arkham l'actualité est quand même assez importante Meurtre à l'excelsior sort bientôt le Blob, le dévorant de toute chose sort bientôt aussi enfin on a pas le temps de s'ennuyer voilà donc j'espère que cette petite vidéo et bien vous aura mis l'eau à la bouche sur ce premier cycle Femmed je vous renvoie au forum non officiel francophone avec le poste de Vince si vous voulez plus de détails sur l'ensemble de ce scénario ça sera beaucoup plus précis que ce que moi je pourrais en dire et puis donc vous aurez également sur le forum l'occasion de les remercier si vous le souhaitez pour ce travail il me reste qu'à vous souhaiter d'excellentes investigations sur Aurore à Camble jeu de cartes et au plaisir de vous voir à nouveau très prochainement sur cette chaîne c'est parti